Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu, on va les étoiles, tu as diminué la terre. Sœur Claire, c'est le septième dimanche ordinaire de l'année C. Et on va entendre le texte de Saint Luc, qui suit la proclamation de l'Évangile des béatitudes, et qui parle essentiellement de l'amour des ennemis et de l'imitation de Dieu, de venir comme Dieu, enfin en tout cas prendre Dieu comme modèle dans sa vie. C'est dans Saint Luc chapitre 6, versets 27 à 38, et finalement être comme Dieu c'est être libre et vainqueur, être comme le Seigneur Jésus dans l'image duquel nous avons été créés, c'est retrouver la liberté qui nous a été donnée au départ, et ce par la victoire. Donc c'est un développement des béatitudes. Comment arriver à vivre les béatitudes ? C'est un développement, et en plus on en rajoute, avec aimer vos ennemis. Mais c'est un peu inclus quand même dans les béatitudes. Aimez vos ennemis. Alors le verbe aimer, alors vous savez qu'en grec il y a trois mots pour dire aimer. Il y a l'amour héros, l'amour philia et l'amour agapé. Évidemment dans aimer vos ennemis, c'est l'amour agapé. Les trois types d'amour ne sont pas aucun n'est mauvais en soi, qu'en disant qu'il soit à sa place. Rapidement je rappelle que héros c'est l'amour charnel. L'amour charnel qui n'est pas mauvais bien entendu, en particulier à l'intérieur du sacrement de mariage, qui est même quelque chose de très bon. Quand c'est en dehors du sacrement de mariage, la Bible le condamne, et ça fait les amants ou l'adultère. Par exemple dans le prophète Osée, au chapitre 2 au verset 7, il est question, elle disait « Je veux courir après mes amants ». Alors là c'est la racine héros. Voilà, là c'est un amour désordonné, un amour charnel désordonné. Le deuxième c'est philia. Là c'est un amour naturel. Par exemple l'amour des parents pour leurs enfants ou des enfants pour leurs parents. Ça fait partie quand même des choses naturelles. Je prends pour exemple Matthieu 10, 37, où il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Là c'est philia, c'est un amour naturel, un amour de sympathie, d'atome crochu, spontané on va dire. Et le troisième, c'est celui-là bien entendu, dont il est question pour aimer vos ennemis. Alors là c'est agapé et c'est un amour surnaturel. C'est celui qui est cité abondamment dans le Nouveau Testament. Je prends alors ici dans Saint Luc bien entendu, et puis je prends Saint Paul dans les Romains qui cite le Lévitique. Romains 13, 9. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là évidemment, c'est le mot agapé, c'est un amour surnaturel. Donc il faut bien prendre conscience de ça, c'est que ça c'est un amour qui est de l'ordre du commandement, ce qui n'est pas le cas des deux premiers, puisqu'ils sont spontanés, on va dire. Celui-là c'est un amour qui est de l'ordre de la volonté, de la décision, qui nous libère, qui nous rend libres et qui nous rend vainqueurs sur les forces du mal. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Voilà ce que dit, je lis un texte de Silouane. Saint Silouane. « Celui qui aime ses ennemis est semblable au Seigneur, mais on ne peut aimer ses ennemis que par la grâce du Saint-Esprit. » Voilà, l'amour surnaturel. « Celui qui n'aime pas ses ennemis ne peut pas connaître le Seigneur, ni la douceur du Saint-Esprit. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi. » Donc le propre de cet amour agapé, qui nous fait aimer jusqu'à nos ennemis, c'est de nous rendre semblables au Seigneur, c'est-à-dire de retrouver ce pour quoi nous avons été créés. Alors, je rappelle Genèse 1, 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, etc. » On a été créés roi et reine. Pourquoi ? Parce qu'on ressemble à Dieu, le roi de l'univers, qui fait que chaque chose est à sa place. Donc, retrouver la royauté, c'est repousser le péché, c'est refuser le péché et retrouver la ressemblance avec Dieu. On voit très bien le péché de Cain. Bon, je ne parle pas celui d'Adam et Ève, mais celui de Cain, c'est clair et net. Le Seigneur lui dit, en Genèse 4, 7, « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas le visage, mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Tout ce texte d'évangile qu'on va entendre ce dimanche, c'est « Tu dois dominer le mal, tu dois dominer le péché, tu dois être roi sur toi-même, la royauté. » Je rappelle aussi ce que dit Saint-Pierre dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 19. Alors, c'est à propos des gens qui vivent n'importe comment. « Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. En effet, on est esclaves de ce qui vous domine. » C'est bien pour ça que le péché nous rend esclaves et la victoire sur le péché nous libère. Pour ça, le péché est mauvais parce qu'il nous rend esclaves et se demander pardon de son péché, se repentir, ça c'est la liberté et la victoire. Et Saint-Paul encore nous rappelle que la liberté et la charité s'avancent ensemble. Toujours à propos de l'amour des ennemis, voilà ce que dit Saint-Paul dans l'Épître aux Galates. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme, au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. » Ça, c'est ça, vivre en homme et en femme libre. « Aimez les ennemis, se mettre au service les uns des autres. » La suite du texte. « Aimez vos ennemis et ensuite, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnie, etc. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, etc. » Alors là, il y en a qui disent, ça c'est invivable, c'est n'importe quoi. Et voilà comment les pères de l'Église relisent ce texte. « Je prends Saint Jean Chrysostome. Le Sauveur ne dit pas, supportez humblement la violence de celui qui vous outrage, mais procédez avec sagesse et préparez-vous à souffrir tout le mal qu'il veut vous faire. Dominez son insolence par une prudence à toute épreuve. Et faites qu'il se retire couvert de honte à la vue de votre patience inaltérable. Vous me direz comment pouvoir mettre en pratique ce précepte. Quoi ? En voyant celui qui s'est fait homme et qui a tant souffert pour vous, vous hésitez encore et vous demandez comment on peut pardonner à ses frères les outrages dont ils se sont rendus coupables. Mais qui donc d'entre vous a jamais souffert d'aussi grands outrages que votre Seigneur chargé de chênes, flagellé de coups, couvert de crachats et enfin mis à mort ? » Donc deux choses. Premièrement, dominez, retrouvez la domination qui vous a été donnée le jour où vous avez été créé et deuxièmement, imitez le Seigneur. Et ça, c'est victoire et liberté. Vous avez aussi Saint-Irénée qui dit ceci, toujours à propos de cette liberté que donne le fait de mettre en pratique cette page d'Évangile. « Si quelqu'un te contraint à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui, afin de ne pas le suivre comme un esclave, mais de le précéder comme un homme libre. » Voilà la sagesse de l'Évangile, voilà ce qui nous est demandé de vivre la même liberté que le Seigneur qui a donné sa vie. On ne la lui a pas prise, il a librement donné sa vie. Il n'y a pas plus libre que Jésus attaché sur la croix, pas plus libre. C'est notre modèle, c'est notre Seigneur, c'est toute notre vie. Et c'est ce que cet Évangile nous demande. « Je continue, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi. » Alors ça, c'est une Maxime qui était déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie, dans sa sagesse. Tobie dit ceci à son fils, Tobie 4, 15. « Ne fais à personne ce que tu détestes, et que cela n'entre dans ton cœur aucun jour de ta vie. » « L'amour du prochain, Tobie, père, qu'il enseigne à Tobie, fils. » Et puis alors, vous avez bien sûr dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Alors très curieusement, je vous cite un très grand sage de la tradition juive, nommé Hillel, Hillel qui vivait au deuxième siècle de notre être, qui reprend très exactement l'Évangile, ce qui veut dire que les préceptes de l'Évangile étaient connus dans la tradition juive des premiers siècles, parce que c'est exactement, il reprend ce qui est dit dans Saint Matthieu. Voilà ce que dit Hillel le sage, « Quelqu'un lui dit, bon, explique-moi tout le sens de la Torah, le temps que je puisse rester debout sur un seul pied. » Réponse de Hillel le sage, « Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fie, ne l'inflige pas à autrui, c'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire, maintenant va et étudie. » Donc on voit que c'est dans la grande tradition chrétienne et juive, depuis Tobie jusqu'à Hillel. Aimez vos ennemis, ensuite ça va être encore répété, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien attendre de retour. Et alors, vous serez les fils du Tréhaut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le but, c'est vraiment, ce que je disais en commençant, de retrouver la ressemblance avec le Seigneur, que le péché nous a fait perdre et de nous réinstaller comme des vrais fils de Dieu, tels qu'il a voulu, quand il nous a créés. Voilà ce que dit saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, « Oui, cherchez à imiter Dieu. » Voilà, ça c'est exactement le résumé de tout ce passage. « Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Comme imiter, ressembler, redevener les fils du Très-Haut, qui ressemblent à leur Père comme un fils ressemble à son Père. » Je lis Saint Cyril. « Quelles sont donc grandes les prérogatives de la miséricorde ? Elle nous rend semblables à Dieu. Elle imprime dans notre âme comme le sceau de la nature divine. Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » C'est la marque divine dans notre âme et dans notre manière d'agir, de nous comporter. Et finalement, je disais au début, libre et vainqueur, cette victoire sur nous-mêmes, cette victoire sur le mal, cette maîtrise de soi dont il est question dans les fruits de l'esprit. Je rappelle qu'elle fait partie du fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas les fruits du Saint-Esprit, il y a un fruit qui est développé presque à l'infini. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, voici le fruit de l'Esprit-Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est lié à la présence de l'Esprit-Saint dans nos vies. Donc cette victoire est liée à la maîtrise de nous-mêmes, au fait de dominer. Et je termine avec Saint-Maxime le Confesseur, parce que les pères ont évidemment beaucoup commenté ce texte. Saint-Maxime le Confesseur « Ne te laisse pas vaincre par la haine, mais sois vainqueur de la haine par l'amour. Heureux l'homme, capable d'aimer tous les hommes également, heureux l'Esprit qui a dépassé les créatures et qui jouit sans cesse de la beauté de Dieu. » Ce vainqueur, c'est celui dont parle le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 26 à 29, et je vais terminer avec ça. « Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir. Je lui donnerai autorité sur les nations. Il les conduira avec un sceptre de fer comme des vases de potiers que l'on brise. » Ça, c'est le psaume numéro 2. « Il sera comme moi qui ai reçu autorité de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...